Si je regarde sur ma chaîne les cours qui enregistrent jusqu'à l'instant le plus de vues, ce sont des cours de comptabilité générale que j'ai postés il y a 3-4 ans d'ici, avec des vues qui dépassent 200 000 vues pour ces trois premiers cours. Ce n'est qu'à la cinquième position qu'un autre thème, une autre matière intervient dans le classement par les vues. La macroéconomie avec 134 000 vues. Eh bien, je vais rafraîchir un petit peu ces cours qui marchent bien sur ma chaîne. J'essaierai de les adapter, de les améliorer et de vous les présenter d'une autre manière, peut-être plus attractive et plus pédagogique. Ces premiers cours commencent à dater un petit peu. La première qui marche sur ma chaîne date de 4 ans. La deuxième, il y a 3 ans et puis 2 ans, 3 ans et 2 ans. Et celle sur la macroéconomie, il y a un an. Peut-être qu'un jour prendra le dessus. J'essaierai de rafraîchir un petit peu ces cours de comptabilité. Je vais revoir le contenu aussi pour l'adapter, le corriger peut-être s'il y a des erreurs et l'améliorer aussi avec des nouvelles matières. Bien sûr, j'essaierai de couvrir le maximum de matières et en partant, comme d'habitude, des bases essentielles, indispensables pour comprendre et avancer en comptabilité. Et je regrouperai ces cours dans une nouvelle playlist. Et je classerai bien sûr ces cours de manière à ce que votre apprentissage soit progressif en partant de zéro connaissance. Et en arrivant au final à une compréhension, je l'espère bien, approfondie de la matière. Et comme ça, vous allez avoir une sorte d'escalier qui va vous faire monter vers des connaissances approfondies. Pour cela, il suffit de suivre depuis le départ et interagir. Si vous ne comprenez pas quelque chose, j'essaierai au maximum de répondre à vos questions. D'ailleurs, en parlant de ces questions, il y a une question qui revient très souvent dans les cours précédents. Est-ce que ces cours restent valables pour d'autres pays à part la Belgique ? Ma réponse, bien sûr, c'est un grand oui. J'ai envie d'écrire un oui encore plus grand que celui-là, mais je risque d'abîmer ce magnifique dessin. Alors, pourquoi ces cours sont valables dans n'importe quel pays ? Parce que, simplement, je ne traite pas dans ces cours des détails spécifiques à un pays particulier, mais simplement les bases essentielles qui permettent de comprendre les grandes lignes de la comptabilité dans sa version harmonisée. Que vous soyez en France, au Canada, en Belgique, au Maroc, en Algérie, ou peu importe, Ces cours vont vous aider à comprendre la comptabilité dans votre pays. Peut-être que, plus tard, quand j'avancerai davantage dans cet escalier, je serai obligé d'aborder quelques cas spécifiques à un pays particulier, et dans cette situation, je vais bien le préciser. Et même dans ce cas, ce qui m'intéresse davantage, en fait, c'est la logique des choses. Et cette logique des écritures comptables est applicable dans n'importe quelle comptabilité. Bien, est-ce que cela est clair pour vous ? Si oui, alors lâchez un like bien chaud, c'est tout ce que je demande.